L'eau du robinet s'est terminée pour Véronique Bricou. Cette assistante maternelle garde trois enfants chez elle. Alors depuis les dernières analyses d'eau potable, l'utilisation de l'eau en bouteille est de rigueur. Que de l'eau de bouteille pour préparer les bébés des bébés, en laquelle on peut avoir une totale confiance en comparaison avec l'eau du robinet, qui est à mon goût pas toujours au top. Dans la commune de Brebière, le problème date de 2013. En cause, la présence d'éléments chimiques comme le perclorate, qui peut faciliter la pollution des eaux. Mais pour le maire, à rien d'alarmant, la précaution ne concerne que les femmes enceintes et les nourrissons. Mensuellement, ça se termine toujours par eau de bonne qualité. Et quand il y a une petite anomalie, nous en sommes informés, comme ici, celle du mois d'octobre, où on nous disait qu'il y avait des ions de perclorate qui étaient dans l'eau et qu'il fallait faire attention. Pour l'instant, aucune certitude concernant l'origine du perclorate. Mais l'hypothèse la plus avancée serait en réalité historique. Cet élément chimique proviendrait de la décomposition dans le sol des munitions et des bombes de la Première Guerre mondiale, et en particulier du champ de bataille de Vimy. L'élément perclorate est présent dans les munitions. Et là où on en trouve, effectivement, c'est principalement là où il y a eu la Première Guerre mondiale dans les communes du Pas-de-Calais, donc tous les territoires entre Arras et Douai. Au total, près de 500 communes dans les Hauts-de-France sont concernées. Et là où on en trouve, il y a eu la Première Guerre mondiale. Merci. Merci.